Hello les amis ! 31ème chapitre pour les corrigés du marketing digital de Arrobas AZ Au bout de 31 vidéos, je peux vous appeler mes amis pour ceux qui ont suivi les chapitres 1 à 31 avant dernier chapitre, je vous montre ça tout de suite Vous connaissez les 7 parties, c'est quelque chose de classique chapitre 31, état des lieux des médias sociaux Avec un certain nombre de questions, comme d'habitude on va répondre à toutes ces questions et pour une fois, je vais vous soumettre une énigme Qu'est-ce que ceci veut dire ? B-S-K-Y Ce n'est pas l'acronyme de Banksy qui vient d'être découvert Quelqu'un devine ? Et bien voilà, c'est Blue Sky qui s'appelle B-S-K-Y Je vous rappelle que dans le code informatique on saute très souvent les voyelles Donc B-S-K-Y Comme Twitter s'appelait T-W-T Peut-être même 2T aussi, je ne sais plus Mais en tout cas, voilà, c'était un premier gimmick Donc le premier exercice nous dit Choisissez... Ah ben j'ai gardé mon casque qui est inutile Choisissez une plateforme parmi les suivantes X, Blue Sky, Instagram D'où le fameux B-S-K-Y Et analysez les différentes classes de population en fonction de leurs infinités On ne fait pas une étude scientifique Mais on veut segmenter un petit peu les genres Donc allons du côté d'Instagram Où on a un fil de discussion que vous connaissez par cœur Avec la possibilité d'explorer La possibilité d'aller dans les Reels La possibilité d'aller sur Threads Je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller sur Threads Pour vous... Il n'a pas enregistré mon Threads Oublions ça, j'ai un compte Threads Mais là visiblement, on ne peut pas y aller directement Très bizarre Ok Oublions ça Donc voilà l'interface Instagram que vous connaissez par cœur Et l'interface Blue Sky Qui est vraiment ressemblante comme deux gouttes d'eau avec Instagram Sauf que eux ont développé ici un certain nombre de feeds Où l'on voit tous les sujets que vous avez décidé d'étudier plus en avant Regardons par exemple ce qui se passe du côté Gardening Mais Gardening, vous n'avez que des publications qui concernent le Gardening Celui-là ferait plaisir à Visionary Marketing Il y a des groupes qui sont extrêmement... Un groupe d'amoureux des champignons Je livre ça à votre sagacité Mais de manière plus intéressante peut-être Ceux qui sont passionnés de Formule 1 Etc Et avec la possibilité de voir vos propres feeds De faire une modération Et de faire un certain nombre de choses Pareil du côté de LinkedIn Où on en parlera tout à l'heure Il y a une distinction entre les gens qui font du following Et vos propres followers et vos contacts Donc les contacts sont différents Les connexions sont différentes des followers Ou des gens qui font du following On peut simplement vous follower On va être informé de vos publications Ou on peut demander à être connecté à vous C'est une chose bien différente Donc là au début On a des noms de personnes Donc là c'est en fonction des écoles Moi j'ai fait le CNAM Donc voilà on me propose des gens du CNAM On me propose ce monsieur Avec qui j'ai 7 connexions en commun Ou encore celui-là Avec qui j'ai 19 connexions en commun Peu importe Et dès qu'on descend un petit peu On s'aperçoit que là On arrive sur des groupes Qui discutent de certains sujets Donc par exemple Je n'irai jamais dans celui-là Parce que je n'aime pas le PHP Mais le groupe des développeurs en PHP 185 000 membres Le groupe du machine learning 1 million de membres Donc là 1 400 000 membres Donc on voit bien la différence Entre le PHP en train de mourir Et le machine learning Qui se développe Entre l'UX 859 000 membres IT Agile Lean Scrum Ce qui est le nom d'une de mes chaînes Il faudra que je vois si je fais partie De ces groupes-là Marketing Digital 1 700 000 membres Etc etc Artificial Intelligence 2 600 000 membres Donc voilà des communautés Extrêmement intéressantes A pénétrer pour avoir Quelque chose qui vous corresponde Et qui soit bien dans vos cordes Si on regarde une seconde Voilà un poste fait par Errol Qui fait mention de la sortie du bouquin Marketing Digital de Arobas AZ Vous connaissez ça par cœur Il n'y a eu que 10 interactions sociales Preuve que Ce n'est pas encore Passé dans les mœurs Pourtant Errol Business A 2000 followers Pas contact mais followers Et Il devrait être mieux suivi que ça Quatre repostes Et zéro commentaire Et Je vais lancer un commentaire Merveilleux ouvrage Voilà Ça fera Un tout petit peu de Un tout petit peu d'engagement Derrière Derrière les choses Donc Revenons sur Revenons sur le sujet ici Passons aux outils Un petit tour du côté de l'agence Alors là je vous conseille vraiment De suivre ce compte Sur tous les réseaux Et de suivre leur site internet We are social Donc c'est une excellente agence De Marketing d'influence Avec un rapport sur La France 2023 Les derniers chiffres du numérique Qui datent de juillet 24 Une revue du social Qui date de janvier 24 Donc on est en plein dedans Et alors Un monstre de documents Un rapport absolument fondamental Qui s'appelle ThinkForward Et We are social Lance son nouveau rapport ThinkForward 2024 The social reckoning Donc c'est un peu le bilan Les comptes De ce qui se passe en social Où on est au niveau du social Et là il y a vraiment des thèses Extrêmement intelligentes Extrêmement intéressantes Et sur lesquelles on peut Derrière si vous êtes intéressé par ça Faire des dizaines Des dizaines de postes Et avoir Quelque chose de sympa J'ai pas vu encore La revue du social Donc je propose Qu'on le fasse ensemble Que dit la revue du social Instagram lance les flip sides Donc ça très bien Blue Sky Blue Sky Lance un deck blue On verra tout à l'heure Le tweet deck De chez X Meta lance des outils Pour créateurs Créatrices Très bien Et X partage son calendrier marketing Alors ça peut être intéressant De connaître le calendrier marketing De X Aujourd'hui 31 janvier 2024 J'attends Le X Payment Alors je ne sais pas S'il est prévu au calendrier Je doute qu'il l'ait Qu'il l'ait inscrit au calendrier Ce sera la La big surprise Qu'est-ce que Ça nous dit Ah oui d'accord Customer Electronic Show Le CES de Las Vegas Donc oui rien d'intéressant C'était une Une mauvaise news Excusez-moi Je vous ai amené sur un mauvais Un mauvais terrain Mais en tout cas Quoi qu'il en soit L'agence We are social Est d'une qualité Absolument Incroyable Et je vous invite Vraiment à suivre Leurs insights Leurs travaux Leurs expertises Et voilà le fameux Même Qu'on connaît tous Connection Collaboration We are social Donc vraiment Suivez ça C'est vraiment C'est vraiment Du top 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 Qualité Revenons Revenons ici Outils professionnels A tester absolument Bien sûr OutSuite Donc OutSuite Va vous permettre De programmer Toutes vos interactions Sociales Sur un mois Deux mois Ou juste quelques jours Si vous êtes absent Ça va vous permettre De vous connecter A tous vos comptes sociaux Malheureusement C'est un site Qui est payant Donc leur principale fonctionnalité C'est le fameux Publish and schedule Où vous allez pouvoir Programmer Vos différents posts Sur tous les réseaux sociaux Avec les images Les textes Tout préparé Et pour vous Ça ira poster Vos rails Vos shorts Vos tiktok Etc Ça ira tout poster Et bien sûr Après ils vous font Des analytiques Mais le plus intéressant C'est Ce publish Avec des intégrations Possibles Bien sûr Avec Plein de choses Des outils gratuits Alors Moi j'y crois pas trop Parce que le OutSuite Est payant Voyons ce qu'ils disent En outils gratuits Bon ben voilà Des choses Qui sont déjà bien connues Bien connues du monde Des SMM Social Media Manager Le concurrent Le gros concurrent De OutSuite Qui est le leader du marché C'est Buffer Donc Buffer Même principe Il va vous proposer De préparer en avance De planifier De collaborer Et de préparer en avance Vos publications Donc B U 2 F E R Il y a une version gratuite Si on regarde le pricing Il y a une version gratuite Qui vous permet De connecter 3 réseaux sociaux Donc admettons Vous faites Instagram TikTok Et LinkedIn Et ça c'est gratuit Donc vous allez pouvoir Programmer Tous vos posts Ben voilà Tous les réseaux sociaux Possibles Insta Facebook Twitter X bien sûr Pinterest LinkedIn Youtube Shopify TikTok Alors j'arrive pas à voir Le logo de ces deux derniers Je ne les connais pas assez Voyons ce qu'ils nous disent Ah c'est Google Google Business Très 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 intéressant Je n'ai jamais vu ce logo Pour Google Business Donc là ils ont mis n'importe quoi Pour faire Google Business Profile Mais c'est effectivement Google Maps Avec votre Google Business Profile Et celui-là C'est Mastodon On ne sait pas trop Où est Mastodon Il est entre Blue Sky Et X On a des doutes sur la survie de Mastodon Mais bon voilà Si vous y êtes intéressé Ils n'ont pas mis Blue Sky Mais si vous êtes intéressé par Mastodon Vous pouvez aussi publier là Donc vous en choisissez trois Et en plan gratuit Vous allez pouvoir connecter ces trois là Et puis si vous avez envie d'additionner D'avoir des canaux supplémentaires C'est 6 dollars par mois Par canal supplémentaire Bon est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant A vous de voir Je vous laisse examiner tout ça Un petit tips Un petit truc Quand vous êtes devant un logiciel Comme Hootsuite Hootsuite Ou Buffer Qui vous plaît Mais qui manque une fonctionnalité Il est trop cher Il y a quelque chose qui ne va pas Je vous recommande de faire la recherche Qui s'appelle Le nom du logiciel Donc là Hootsuite Et puis le simple mot Alternative Et quand vous écrivez Le nom d'un logiciel Et alternative Ça va vous proposer Des dizaines de concurrents A ce logiciel là Donc on vous propose On vous propose D'ailleurs le bloc du modérateur Vous propose les 10 meilleures alternatives A Hootsuite Et puis vous avez Plein de choses Qui vont vous proposer Des alternatives Au logiciel Que vous avez décidé De ne pas utiliser Donc revenons à notre Voilà Passons à Twitter Ou TweetDeck Maintenant devenu Hex Si vous regardez Ce que fait TweetDeck TweetDeck Vous permet Alors c'est dans la version payante Uniquement de Hex Vous permet De faire Ce qu'on appelle Des TweetDeck C'est à dire Présenté colonne par colonne Donc là c'est mon profil Avec tous mes derniers posts Donc vous voyez Je soutiens Gabriel Attal Aussi bien Dans ses discours Que dans Le choc des savoirs Je suis fan De Starship Et puis après C'est toutes les publications Qu'on peut Qu'on peut faire Au sujet du bouquin Voilà Mon fil de discussion Les notifications L'exploration Digital Marketing Institute Je suis ces gens là Les top articles Et puis on peut ajouter Comme ça Des dizaines de colonnes Et au lieu d'avoir Un fil d'actualité On a là En parallèle Une dizaine de fils d'actualité Ça permet de très très bien prendre La température Du sujet Que l'on aborde Et on peut On peut avoir Bien sûr Un petit Mode d'emploi De la chose Et vous pouvez avoir Autant de decks Que vous suivez Un deck Sur le marketing digital Un deck Sur le web3 Un deck Sur autre chose Et vous aurez 10, 20, 30 comptes Que vous allez pouvoir suivre Simultanément C'est extrêmement intéressant De pratiquer Cette utilisation De tweet deck On passe A la page suivante Je vous l'agrandis Un petit peu Voilà Mise en pratique Maintenant Alors attention Mise en pratique Ah oui Tant qu'on est Dans les Dans les réseaux sociaux Bien sûr C'en est pas vraiment un Mais c'est un peu Comme un réseau social Telegram Dans sa version Dans sa version 10 Telegram Vous permet de suivre Tout comme WhatsApp Je vous ai montré Telegram tout à l'heure Telegram vous permet De suivre Des comptes de Web3 Des comptes de Bitcoin Des comptes de personnalité Et c'est un peu Comme si vous étiez Sur leur réseau social Mais en mode Très 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 privé Donc là Il n'y a pas de place A la polémique On est directement connecté A la personne En direct Qui peut vous bannir Dès que vous avez Une mauvaise Une mauvaise attitude Ou qui peut vous répondre Violemment Mais ça reste De la conversation privée Donc je vous invite Vraiment à utiliser Bien sûr WhatsApp Mais ça Pas besoin de moi Pour faire ça Bien sûr aussi WeChat Si vous avez Des amis chinois Asiatiques Qui peuvent valider Votre compte C'est très très dur De faire valider son compte Tant qu'on n'est pas Sur le terrain Donc moi Par chance J'ai des amis chinois Qui ont pu me valider Mon compte Et se porter Quelque part Garant pour moi Un compte Un compte WeChat C'est vraiment Quelque chose D'extrêmement personnel D'extrêmement important C'est pas simplement On ne peut pas l'ouvrir Avec simplement Une adresse mail En disant Voilà Une adresse mail Toto 845 A tiaou.fr Et puis Bing On peut ouvrir Un compte WeChat Non WeChat va vous demander Une carte d'identité Il va vous demander Des garants Il va vous demander Un certain nombre de choses Parce que je vous rappelle Que WeChat Est cette espèce de Super app Qui fait tout Donc je vous invite Vraiment A commencer A vous intéresser A WeChat J'espère que Aix deviendra Un WeChat Mais ça c'est un vœu personnel Et en tout cas Telegram Nous permet Un peu comme Whatsapp Nous permet De rentrer Dans ce monde Des communautés Sans être Un logiciel De média social Ou un réseau social A part entière Mais ça a Des fonctionnalités Qui nous rapprochent De ce média social Grande différence Et là J'insiste Grande 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 différence Entre Un Instagram Un LinkedIn Et Telegram C'est que sur Telegram Si vous avez 200 personnes Qui vous suivent A chaque post Que vous faites Les 200 Le reçoivent Il n'y a pas D'algorithme Chez Telegram Ou chez Whatsapp Ou chez WeChat Il n'y a pas D'algorithme Qui dit Ah Ce post Je le montre A 10% Puis 15% Puis 20% Ou comme le fait Maintenant De manière A mon avis Défavorable Pour mes activités Comme le fait Maintenant LinkedIn Je le montre A 1% Voir 1 pour 1000 Du nombre de followers Donc là Quand vous avez Votre communauté Qui vous suit Sur Telegram Sur Whatsapp Sur WeChat Ou sur Substack Ou sur votre ISP Email Service Provider Favori Et bien Quand vous envoyez Un email A votre base De 1000 abonnés Les 1000 Reçoivent l'email Ça ne veut pas dire Qu'ils vont le lire Ça ne veut pas dire Qu'ils vont cliquer Ça ne veut pas dire Mais au moins Les 1000 Ont l'opportunité De voir au moins Le titre De votre publication Et si le titre Est bon Et si votre marque Est bonne Et si votre aura Est bonne Ils iront plus loin Ou pas Mais en tout cas Ils auront cette opportunité Opportunité Qu'ils n'ont plus Sur LinkedIn Et les autres réseaux Parce que LinkedIn Travaille son algorithme Pour faire en sorte Que On n'ait pas Ce genre De loisirs Donc je quitte Telegram J'en ai plus besoin Pour l'instant Et je voulais maintenant Passer à la mise en pratique Qui consiste à Étudier Les préférences utilisateurs Et les différents Réseaux sociaux Que l'on peut avoir Alors Ce n'est pas Vous Faire une grande révélation Que de vous dire Que Ce que vous voyez Sur les réseaux sociaux Est complètement paramétré Pour vous Par un algorithme Ce qui fait que Si vous regardez Par dessus l'épaule De votre conjoint Pour voir Ce qu'il a Comme fil Instagram Dans le for you Pardon Le fil TikTok Ou même le fil Instagram Dans le for you Ca va être Ca va être Complètement différent Du vôtre Si vous regardez Le TikTok D'un collègue Il va être Complètement différent Du vôtre Et le vôtre Et je vais vous montrer Le mien Vous allez savoir Du coup Quels sont mes Centres d'intérêt Votre fil TikTok Est le reflet De ce que vous aimez De ce que vous êtes Et de ce que vous cherchez Alors je prends un petit risque En vous disant ça Et en découvrant avec vous Quel est mon fil TikTok De la journée Un petit Un petit cours d'orthographe Effectivement Je peux suivre ça Une histoire De Alors là je ne connais pas Gynécologie Un petit Truc Avec une escalope De poulet Donc là je ne vois pas Trop le principe Ca va faire un kebab géant Ou qu'est ce qui se passe Oui bon Ca ne m'intéresse pas trop Hugo Décrypte Classique Un petit peu de danse Alors je suis très fan De danse Effectivement Là qu'est ce qu'on a Un petit truc Marrant Donc on passe Un petit cours de cuisine Effectivement je ne suis pas contre Je regarde ça Là je ne sais pas trop De quoi il s'agit Donc je passe Encore de la cuisine Avec des pâtes panzani Ou des lasagnes Des spaghettis Le gars il a l'air de faire cuire Plusieurs kilos de spaghettis Très bien Nikita Bellucci Je passe J'ai dû effectivement Regarder quelque chose En lien avec cette personne Voilà Donc là C'est tout à fait Le reflet De votre personnalité De la même manière Pinterest Est le reflet De ce que vous avez Épinglé De ce que vous avez cherché Donc là vous voyez Beaucoup de choses Qui sont dans le domaine Du design Dans le domaine Du bow house Dans le domaine De l'automobile Dans le domaine De l'élégance Vous voyez ce monsieur Il a quasiment le même costume Que le mien Le mien n'est pas croisé Le sien est beaucoup plus beau Que le mien Mais c'est quelque chose Et c'est complètement Complètement Au hasard J'ouvre aujourd'hui Une promotion Nike Effectivement C'est quelque chose Que je peux acheter Des exercices C'est quelque chose Que je peux effectivement suivre Parce que j'en fais J'en fais beaucoup Donc c'est tout à fait Possible Des éléments pour la cuisine Tout à fait possible Des éléments pour Des sacs de voyage Tout à fait possible De la déco De l'IA De la cuisine Tout à fait possible Une pub pour Remarkable Le device Qui permet d'écrire Vous voyez que ça me correspond Tout à fait Moi j'ai le concurrent Qui s'appelle Scribe De chez Kindle Amazon Donc c'est tout à fait logique Pour un possesseur De tablettes Sur lesquelles on peut écrire Ça c'est la dernière Scribe De chez Amazon De lui proposer Un produit comparable Vous voyez que Les gens qui vous disent Ah mais je ne sais pas Pourquoi il y a ça Je suis complètement étonné Ça n'a rien à voir Avec de la couture Je suis moi-même Couturier Des massages C'est quelque chose Qui m'intéresse aussi Des habits pour le mariage Et bien en 2023 J'ai marié mes deux fils Donc c'est tout à fait logique Que j'ai des habits de mariage Alors bon C'est passé pour moi Mais ça a été Ça a fait partie De mes centres d'intérêt Donc tout à fait logique De la peinture Du design Encore du Bauhaus Une montre de chez Hermès Effectivement J'aime les montres Et Hermès Est une de mes love marks Donc tout à fait judicieux Une Omega Je ne sais pas laquelle c'est C'est certainement la Speedmaster Celle qui est allée dans la lune Qui est une montre Que j'affectionne particulièrement Je ne vous dirai pas Si je l'ai ou si je ne l'ai pas Des belles voitures Des tenues Donc vous voyez C'est tout à fait correspondant Les algorithmes sont extrêmement bien faits Et correspondent vraiment Point à point A ce que vous êtes Ce que vous avez fait Et ce que vous aimez Donc voilà Un petit tour d'horizon Sur l'état des réseaux sociaux Aujourd'hui Ainsi s'achève Ce corrigé Du marketing digital De A à Z Épisode 31 Je vous donne rendez-vous Pour le dernier chapitre Le 32 Peace